Merci beaucoup. Je vais vous parler des avancées dans la chirurgie du concierge du rectum. Pour le faire, j'ai effectué une recherche bibliographique sur les deux dernières années en sélectionnant les méta-analyses et les essais randomisés entre 2017 et 2019. J'ai identifié cinq récentes avancées en chirurgie colorectale. La chirurgie mini-invasive, la conservation d'organes, l'utilisation du verre d'endocyanine, le curage latéral et comment éviter l'estomie. De fait, ce matin, il y a trois sujets qui m'ont été pris. Du coup, il ne me reste que deux. Comme ça, je vais respecter le temps. Je vais vous parler de chirurgie mini-invasive et de curage pelvien latéral. On le sait maintenant très très bien. La laparoscopie a montré ses preuves dans le traitement du concierge du rectum. Les résultats à court terme ont été bien montrés dans les essais randomisés et les méta-analyses des essais randomisés. Et puis, dans la vraie vie, quand on voit les nouvelles bases de données très larges, surtout américaines, ici, je vous présente les résultats à propos de 90 000 patients opérés entre 2012 et 2016. Et comme vous le voyez sur le schéma, vers le côté droit, ça veut dire qu'il y a plus de problèmes du côté de la chirurgie ouverte que de la chirurgie laparoscopie. Donc, vous voyez, à part la durée opératoire, tout le reste est meilleur en chirurgie laparoscopie. Tout est élevé, les complications, la durée de séjour, etc. Donc, au-delà des essais randomisés qui ont apporté un niveau de preuve très élevé, même dans la vraie vie, dans les bases de données, c'est le cas. Restez la question de la survie et des récidives. Il y a eu plusieurs essais randomisés, dont le color 2 qui l'a bien montré. Mais ici, je vous présente les résultats d'une méta-analyse qui a regroupé six essais randomisés. Et... Est-ce que vous en avez un autre ? Ça marche, ça. Ça marche. Alors, ici, vous avez du côté droit, quand ce petit diamant est du côté droit, ça veut dire que la chirurgie ouverte, c'est mieux. Et du côté gauche, ça veut dire que la chirurgie laparoscopique, c'est mieux. Et vous voyez que, globalement, c'est des résultats globalement similaires. Donc, la laparoscopie fait aussi bien que la laparotomie, avec moins de complications. Cette question est réglée. Néanmoins, aussi, l'expérience nous a montré que la laparoscopie n'était pas facile. Sa courbe d'apprentissage est longue. Et ça résulte... Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de conversions. Et puis, chez des patients, comme les hommes avec un pelvis étroit, des grosses tumeurs, surtout antérieures, c'est très, très difficile de disséquer, surtout quand on a affaire à un agrafage. Donc, on a plus de conversions et plus de R1 chez ces patients-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux ? Alors, pour faire mieux, il y a eu plusieurs propositions. Je vais vous parler de deux. Une qui a été présentée ce matin par notre collègue de Montpellier, c'est la chirurgie robotique. La chirurgie robotique est bien séduisante. Il y a une meilleure ergonomie. Les chirurgiens sont bien installés devant sa console. Le champ est très stable et on a une très belle vision 3D. Et on pouvait s'attendre qu'avec ces avantages, qu'on aurait moins de conversions et que la chirurgie serait plus précise. Il y a eu plusieurs études qui étaient très encourageantes. Néanmoins, le seul essai randomisé, qui est une étude de grande qualité, qui a comparé la laparoscopie à la robotique, n'a pas montré de différence significative. Surtout sur les éléments qui sont pertinents, la conversion, la marge latérale et la morbidité. Mais avec un coût qui est plus élevé, nettement plus élevé. Donc malgré ces avantages théoriques, aujourd'hui, on ne peut pas recommander la robotique par rapport à la laparoscopie. Surtout parce qu'elle n'a pas montré un avantage clair et parce qu'elle est plus chère. La deuxième alternative qui a été proposée, mais qui semble être beaucoup plus intéressante, vu l'intérêt dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la TATME. C'est la résection totale du mesérectum par voie transanale. Alors il s'agit de quoi ? D'habitude, on fait tout par voie antérieure, par voie abdominale. Le principe de la transanale, c'est de faire l'artère, la libération du côlon par voie abdominale classique. Et puis de passer par voie périnéale. Et par voie périnéale, on va très bien à la tumeur. Donc on contrôle très bien notre marge inférieure. On n'a pas le problème de l'agrafage par l'eau où on ne contrôle pas notre marge inférieure. On ferme le rectum. On coupe la paroi rectale sous la bourse qui a été faite. Puis on dissèque le rectum de bas en haut. L'avantage, c'est qu'ici, on est tout droit. On n'a pas de courbure du sacrum. On est direct. On a tous les éléments juste en face de nous. Ici, on va voir la prostate. Derrière, on va voir le sacrum. Et on va très très bien grâce à la paroscopie. Et donc, théoriquement, grâce à cette technique, on pourrait éviter tous les problèmes qu'on pouvait avoir en opérant un homme avec un bassin étroit par le bas. Et puis on a eu des résultats très intéressants. Ici, il y a un registre international qui regroupe tous les chirurgiens volontaires qui peuvent inclure les malades. Et sur une étude publiée en 2017, sur 634 patients au cancer du rectum, un taux de conversion très très bas, 2,8%. Un taux de R1 très très bas aussi, avec une morbidité comparable à toutes les autres et une mortalité très basse. C'est très très intéressant. Sauf quand on a voulu comparer la paroscopie et la TME, c'était pas évident. Au fait, quand j'ai fait ma recherche, il y avait tellement de méta-analyses, chacune incluant un nombre d'articles différents. On s'est dit, pourquoi on ne ferait pas nous-mêmes une autre méta-analyse ? Alors, on a fait une méta-analyse jusqu'à janvier 2019. On a inclus toutes les études comparatives d'ATME versus la paroscopie, et qui avaient un effectif minimal de patients de 20 dans chaque bras. On a pu trouver 12 études, et sur les 3 éléments les plus importants, on n'a pas trouvé de différence significative par rapport à la marche circonférentielle. Un petit avantage par rapport à la conversion, presque significatif, mais ce n'était pas. Et puis par rapport à la morbidité, pas de différence significative. Donc, sur les études que nous avons aujourd'hui, qui ne sont pas de grande qualité, il ne semble pas y avoir de différence entre les deux techniques. Actuellement, il y a deux essais en cours, comparant les deux techniques, des études de bonne qualité, qui ont démarré en 2016 et 2017. Et le Color 3 apparemment inclut plus de 1000 patients, et on va avoir bientôt les résultats. Mais même si on n'a pas les résultats sur des études de grande qualité, les chirurgiens adoptent rapidement cette technique. Sur le site du registre de la TATME, en 30 août 2018, il y a eu 4 643 cas enregistrés, 282 centres et 44 pays. Donc, malgré l'absence de preuves scientifiques fortes, les chirurgiens adoptent cette technique. Ce pose le problème de l'implémentation. Ce problème se pose surtout que sur le début d'expérience, il a été rapporté des taux de complications péropératoires importants, surtout les lésions de l'urètre. Les gens n'étant pas habitués à cette nouvelle technique, à cette nouvelle voie d'abord, ils se trompent de plan, et chez l'homme, ils se retrouvent à faire des lésions viscérales. La lésion de l'urètre est la plus rapportée. Récemment, il y a eu un consensus en Suisse, qui a été publié en 2018. C'est les recommandations des experts sur comment implémenter de manière safe cette technique. Et ici, vous trouvez en gros la synthèse par rapport à comment apprendre avant de commencer la technique. Ils disent qu'il faut que les chirurgiens aient une expérience importante en chirurgie rectale avec au moins 10 cas par an, qui doit être supervisé par un chirurgien expérimenté sur au moins 5 cas, qui doit être formé spécifiquement en assistant à des cours, à des dissections sur cadavres, voire même visiter des hôpitaux qui font couramment cette technique et s'imprégner de l'ambiance du bloc coopératoire. Ils proposent, mais sans jamais avoir de preuves scientifiques ni d'études qui le prouvent, une courbe d'apprentissage de 20 cas et de tout monitorer, évidemment, sur une base de données pour pouvoir évaluer l'évolution de la courbe d'apprentissage et apprendre de manière safe. Donc voilà, pour ce qui est de la surgimine invasive, on a des choses intéressantes qui arrivent et les perspectives pour nous sont très intéressantes. Alors, je passe au curage latéral pelvien. Ça, c'est une question à débat. Là, le professeur Aitlali vous a présenté l'anatomie et il vous a dit qu'il y a trois voies de drainage globalement. La principale est en mésentérique inférieure, mais il y a, pour les bas et moyens rectum, le drainage vers les iliaques. Donc, il n'est pas très rare, quand on fait des images risquenaires UIRM en préopératoire, de trouver des ganglions iliaques. Et c'est très embêtant parce que ganglions iliaques veut dire qu'il y a des métastases sur un endroit qu'on ne va pas disséquer parce que les recommandations disent du moins occidentales qu'il ne faut pas le faire. Il y a un débat entre l'Occident, notamment le Japon et la Corée, pardon, l'Occident, l'Europe et les Etats-Unis et l'Asie parce que les Japonais, quand il y a des ganglions pelviens, ils vont les chercher. En même temps, les Japonais ne font pas de RCC néoadjuvante, ils font la chimioadjuvante. Alors qu'en Occident, on continue de faire une RCC. La radiothérapie prend les aires iliaques dans le champ et on dit que c'est suffisant. D'ailleurs, les études qui ont été faites en Europe n'ont pas montré de différence. Il y a juste deux ans, en 2017, au Japon, il y a eu un essai randomisé. Le premier, avec plus de 400 patients qui a randomisé l'exérèse total du mesorectum seul versus l'exérèse total du mesorectum avec curage iliaque. La particularité de cette étude, c'est que tous ces patients, à l'imagerie, n'avaient pas de preuve de présence de ganglions iliaques. Donc c'est un curage prophylactique et ces patients n'avaient pas de RCC vu qu'au Japon, ils ne font pas de RCC. Les résultats ont montré que sur la survie et la survie sans récidive, il n'y a pas de différence. Par contre, il y avait plus de récidive locale dans le groupe résection total du mesorectum seul par rapport au curage iliaque et la différence était statistiquement significative. Donc du coup, au Japon, ils ont confirmé leur recommandation de faire le curage iliaque de manière systématique. En Europe, les choses n'ont pas bougé mais grâce à cet essai, on a commencé à avoir plus d'études qui s'intéressent au sujet, notamment les néerlandais qui publient sur le sujet et sur cette étude néerlandaise publiée en 2017. Ils ont fait une évaluation après RCC par IRM pour voir s'il y a des ganglions iliaque ou pas. Et puis ils ont calculé la taille de ces ganglions et ils ont vu quelle était la taille qui donnait le plus de récidive locale. Ils ont montré que quand la taille des ganglions iliaques après RCC était supérieure à 10 mm, le taux de récidive locale était de 33 %. Alors que quand ils étaient inférieurs à 10 mm, le taux de récidive locale est à 10 %. Donc, il y a clairement quelque chose à faire ici. Malgré la RCC, la RCC ne permet certainement pas de stériliser ces ganglions et probablement que ça c'est l'un des facteurs principaux de récidive locale. Donc le futur nous en dira un peu plus. En attendant, rien n'a encore changé, on en est encore là, mais il y a de plus en plus d'études qui sortent sur le sujet. Donc voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc voici, nous avons vu dans le congrès pas mal de choses nouvelles. Et par rapport à ma présentation, la chirurgie mini-invasive va encore prendre du terrain et la TATME très probablement sera le prochain standard si les deux essais randomisés le montrent. Mais le curage latéral, ce n'est pas encore sûr ce qui va devenir. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci. Merci.